bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour broder la deuxième partie du modèle chouette un hibou aujourd'hui nous allons broder en utilisant des rubans et je vais vous proposer d'autres alternatives si vous n'avez pas de ruban ici sur cette deuxième partie parce que là vous voyez j'ai fait déjà la première pour avoir une petite idée j'ai choisi une palette de couleurs automnales alors dans cette palette il y a un petit peu de ruban il y a de la laine aussi la laine fantaisie beaucoup de la laine de fine pour broder je vais broder uniquement à la laine mais vous évidemment vous pouvez prendre du coton perlé ou alors du coton mouliné pour broder ce branchage on va travailler de l'extérieur vers la chouette on va commencer ici par faire du point d'épine alors je fais sortir mon fils et je vais légèrement à droite puis je repique sur le trait je tire doucement puis je vais à droite à peu près au même niveau que le point précédent là vous voyez ça fait à peu près une ligne je redescends je vais piquer sur le trait je tire doucement et ainsi de suite tantôt à gauche tantôt à droite je descends si vous souhaitez faire des points plus réguliers que moi vous décalquez l'ensemble du modèle c'est à dire au lieu de décalquer seulement la ligne ici vous décalquez tous les petits tous les petits picots pour le point d'épine pour faire la tête branche ensuite de sapin on va utiliser du point d'arrêt très série je pique je sors je pique puis je vais partir tout près du bord à gauche repiquer à droite et descendre à la base du point vous voyez ça donne quelque chose assez serré je repique un tout petit peu en dessous puis à gauche à droite je vais vous montrer je vais faire un zoom pour que vous puissiez mieux voir et légèrement décalé comme ça ça va arrondir la tête de la branche et puis je vais descendre tout du long en faisant le point avec un très faible écart c'est à dire des aiguilles plutôt avec un très faible écart c'est à dire que à chaque fois je laisse à peu près un 2 mm et en bas également on va maintenant faire cette petite branche au point arrière et au point de ruban alors on commence par faire le point arrière fondu tout du long peut travailler des grands points c'est assez droit je fends le point précédent en revenant en arrière à peu près à ces trois quarts je vais plus loin je reviens en arrière et je fends place maintenant au ruban pour faire les petites feuilles alors on sort on va faire le point de ruban je vous rappelle que l'avant dernier poste vous pouvez aller revoir il y à tous les points que je vais vous proposer ici maintenant donc je mets mon ruban à plat je repique en son milieu au bout de la feuille et je vais rentrer tout doucement en ne tirant pas trop fort et trop vite puis ensuite je vais à l'autre pour faire l'autre feuille là c'est pareil je ne tire pas le fort alors là faut faire attention parce que vous avez déjà du fil derrière donc je repique et je ne tire pas trop fort voilà tout proche de ces aiguilles de peint je vais faire des petites rose accordéon aux endroits où il y à les points sur le modèle je peux en rajouter en mettre en plus ou en moins donc je rentre dans le ruban je ressens un peu plus loin je fais une succession de petits points avant jusqu'au bout et ensuite je vais me mettre légèrement à côté tirer tourner plutôt l'aiguille pour faire vriller un peu la rose tirer sur le ruban et tirer tout doucement voilà jusqu'à ce que ça forme une petite fleur et j'en fais à plusieurs endroits autour de l'aiguille de peintre les feuilles au point de feuilles là j'ai choisi une laine fantaisie un peu poilu je pique je fais un trait un point lancé et ensuite je vais piquer de chaque côté sur le trait du motif feuille et en dessous du point précédent un coup à gauche un coup à droite jusqu'à former la feuille au bout de quelques points et vous voyez ici dans cette petite feuille là ici par exemple à l'intérieur j'ai lancé quelques points pour faire les nervures de la feuille j'ai lancé un premier point puis ensuite un autre ici un troisième et là pour faire les nervures de la feuille c'est pas obligatoire mais j'ai rajouté une petite touche de brillant de lumière pour faire ça avec le fil qui vous plaira ça peut être n'importe quoi du coton du fil un peu brillant voilà et pour terminer le motif enfin on va faire quelques petits points de nœud ici sur les branches qui est des extrémités alors là je vais utiliser moi de la laine un peu un peu épaisse la même laine qui m'a servi à faire les feuilles tout de suite et l'autre à je vous choisissez un vous mettez votre aiguille à la verticale comme d'habitude comme ça vous tournez là je vais tourner qu'une seule fois et hop je repique au même endroit je tire tout doucement en maintenant le fil un peu tendu ici avec notre doigt up et voilà et là je vais en faire un petit peu de façon aléatoire sur toute cette petite branche là la broderie de cette chouette est terminée alors je vous ai montré quelques techniques avec du ruban mais c'est aussi un prétexte pour vous montrer qu'on peut vraiment broder avec tous les fils qui se présentent on peut faire des petites choses très agréable j'espère que ça vous a plu on se donne rendez vous à cheval sur novembre et décembre pour réaliser un dernier challenge broderie on va réaliser des petites décorations avec des oiseaux pour le sapin de noël allez broder bien à bientôt